Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un peu particulière, vidéo sur Kill Wars 2. Est-ce qu'on a eu le droit de fournir une petite vidéo pour la bêta ? Ce qui est sympathique. J'en profite pour vous montrer. J'ai choisi ce personnage que vous nous a créé. On a déjà développé pas mal d'armes sur lui. Ce qui permet de montrer une bonne partie du gameplay. Donc là comme on voit j'ai une épée et une dague. Il faut savoir que les compétences qu'on a dépendent de notre main droite et main gauche. Donc selon les armes équipées on a accès à différentes compétences. Alors comme on voit le jeu est quand même basé sur tout ce qui est event. Là on le voit même si il n'y a personne malheureusement pour faire l'event et donc automatiquement c'est un peu foutu. Donc selon les actions des joueurs en fait il y va de côté ou pas. Et là je suis dans la merde avec ça. Donc voilà comme on voit qu'on a donc là c'est des compétences utilitaires qu'on peut débloquer au fur et à mesure. Et de l'autre côté c'est les compétences liées à notre arme. Donc comme on peut le voir on retrouve certains mécanismes de jeu. Notamment le retour. Puisque j'ai utilisé la compétence justement qui permet de le faire même si c'est un peu foiré. Hop j'ai gagné un petit niveau ça c'est sympathique. Donc ouais comme je disais le retour en fait je sais pas si vous vous rappelez c'est une compétence qu'on activé et qu'on pouvait désactiver et donc revenir à notre position. Donc là on a la possibilité de le faire. Comme vous pouvez le voir hop et là je suis revenu à ma position initiale. Et je le fais relativement vite grâce à ça. Alors comme je vous disais nos compétences sont liées à nos armes. Puisqu'on le voit par exemple si j'équipe un pistolet, mes compétences changent. Mais si j'inverse mon pistolet avec ma dague, il y a aussi un changement de compétence. Puisque les compétences qu'on a avec le pistolet en main gauche ne sont pas les mêmes qu'en main droite. Et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment beaucoup de combinaisons possibles. En plus on a la possibilité d'avoir deux sets d'armes. Donc on peut changer en plein combat à partir du level 7 d'armes. Et donc là vous allez voir que je vais changer radicalement de gameplay. Avec le fait que j'ai équipé le pistolet comme on le voit. Je me retrouve à être à distance. Je peux justement utiliser les compétences. Il faut savoir qu'on peut bouger en utilisant les compétences. On n'est pas obligé de rester sur place. Alors que là je le vois. Voilà. On peut vraiment, à part certains sorts qui demandent d'être immobile, on peut caster en bougeant. C'est très agréable. Deuxième petite chose aussi un peu particulière. C'est que donc comme on voit dans mon inventaire, j'ai cette partie là en fait. C'est les armes que j'ai le droit d'utiliser dans l'eau. Donc j'ai le droit à un fusillard pont que j'ai trouvé la dernière fois. Et un respirateur aquatique qui permet de respirer sous l'eau bien sûr. Et donc on voit automatiquement que mes armes changent et mes compétences aussi. Et donc sous l'eau, le gameplay n'a pas du tout la façon de bouger. On trouve vraiment des sensations différentes. Et puis le décor est relativement beau sous l'eau. Ce qui fait que c'est assez agréable. C'est assez agréable. On va voir une grosse partie basée sur le dynamisme de cette combat. Puisque j'ai l'air à la fin de la situation. On va voir les attaques de ces scale calpins. Il y a pas mal de choses à faire. Dans le jeu en lui-même. Le jeu, on reprend quand même l'univers du Pro Vigiloir. Là je suis chez les Nord. Donc on reconnaît relativement bien les décors. Nord. On est donc sur le continent dans lequel on était pour Prophétie. Donc si je mets la carte. On voit qu'on est dans les signes froides. Les humains eux sont en crit. Et les tchars eux ont enfin pris Ascalon et toute la plaine d'Ascalon. Donc on retrouve pas mal de choses du Pro Vigiloir. Notamment le désert de Cristal. La forêt de Baguba. Il y a pas mal de choses. On n'est pas en terre inconnue. Ensuite, donc on voit aussi sur la carte. Il y a déjà les différents niveaux. Donc on a niveau supérieur et niveau souterrain. Donc il va sûrement y avoir des zones aériennes et des zones souterraines. Pour pouvoir être affichées par la carte. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors je vais vous retrouver sur un autre personnage pour vous montrer la vie humaine. Et puis par l'occasion vite fait un petit peu les crafts. Donc à de suite sur l'autre personnage. Et voilà, on se retrouve donc à la création de personnage. Comme promis, je change le personnage. Donc je prends le petit Mago qui nous a créé Blood. Moi j'avais créé un petit envoûteur sympathique à jouer. J'avais testé Gardien et Nécromancia. Qui sont aussi de classe sympathique. Mais là, l'avantage c'est que je vais pouvoir vous montrer la ville humaine qui est quand même relativement impressionnante. Et par la même occasion, le système de craft qui est à la fois simple et compliqué. C'est surtout les compos qui sont relativement dû à avoir. Alors il faut savoir que le jeu a l'air d'être quand même relativement tourné vers les crafts. Puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à construire avec eux. Donc le temps de chargement. Il faut savoir que la zone est un peu lourde à charger ici. Je m'excuse sans chargement. Plus ma machine commence à être pleine. Mais on fera avec. Donc on voit qu'il y a des petits rappels. Donc voilà. Alors on se retrouve avec notre éventailiste. Alors l'éventailiste c'est un peu particulier. Il nous a pris des runes. Tous les attaques sont critiques pendant 10 secondes. Ou bien celle-là. Donc l'éventailiste, on retrouve les glyphes qu'on avait dans Guild Wars 1. On retrouve les différents éléments. Sauf que là on peut switcher entre les différents éléments en fait. En appuyant sur F1, F2, F3. Et on retrouve quelques attaques qu'on connaissait déjà. Notamment le phénix. Avant le phénix, pour vous rafraîchir et voir sur Guild Wars, c'était une boule de feu qui partait. Et là maintenant on a quand même quelque chose de relativement bon. Je vais vous montrer directement sur des mobs à tant qu'à faire. Donc le phénix en fait quand on l'envoie. C'est là où on sent le dynamique jeu. C'est-à-dire qu'on l'envoie dans zone. Et quand il revient, il me suit. Donc on peut se déplacer pour essayer de toucher plus d'ennemis à la fois. On a quand même pas mal de choses à faire. Donc là comme on voit, je suis tombé sur un event. En fait, il faut que je protège le petit bouclier là. Le point venu, c'est de tuer les méchants pavos. Alors moi, j'aime bien le feu. C'est assez drôle je trouve comme compétence. Alors bien sûr, on pourrait se mettre en eau. D'embarrasse aussi les compétences qu'il y avait dans le courrier. Tu vois. Je pense qu'on a trouvé la brise grotte, ça y était aussi. Enfin du coup, on est vraiment en terrain connu. On n'est pas sur un truc qu'on a jamais vu dans notre vie. Il y a vraiment pas mal de choses qui reviennent à nous. C'est sympathique de pouvoir voir ce genre de truc. Bon, on va passer l'ivette, hein. Je vais vous montrer ce que j'étais venu à l'origine. Donc on va se mettre directement dans la ville. Comme ça, ça ira plus vite. Alors le promontoire divin, pour ceux qui ne se rappelleraient pas le promontoire divin, notamment grâce aux vidéos qu'ils ont montré qui sont très alléchantes par rapport à cette ville. Mais c'est vraiment la capitale humaine qui est ici. Et on le voit, hein. Alors chaque ville est vraiment très typée par rapport à la race, notamment chez les Tchars. On ressent bien le côté guerrier avec justement toujours ce culte de la flamme qu'ils avaient. Pour ceux qui se rappelleraient de Gilwar 1, les Tchars étaient très proches du feu, hein. Donc voilà, on est en ville. Comme on le voit, il y a des trucs de craft qui apparaissent sur la carte. Alors la ville, voilà, elle est relativement belle. Bon, en tout cas, je trouve que... Bon, ça fait vraiment... Ville, loyer d'âgeuse, humaine, quoi. C'est bien travaillé pour ça. Et donc on a les différents rois pour pouvoir faire des craft. Comme on peut le voir, hein. Je peux fabriquer un truc. Pour ça, je peux pas le fabriquer, malheureusement. Mais on peut fabriquer, donc, différentes pièces qui servent. Soit à faire des... Comment dire ? Des améliorations. Soit à préparer des matériaux, par exemple. On pourrait crafter, là, tout simplement... On va fabriquer tout, c'est rapide. Tout simplement des rouleaux de jute. Ce qui permettrait de faire des craft plus performants. Et on prend... Donc on voit, on a l'XP là-haut qui monte. Alors ça va relativement vite pour les craft. C'est agréable pour ça. Parce que c'est quand même relativement embêtant de passer beaucoup de temps à craft. On peut fabriquer... On peut fabriquer relativement vite les choses. Alors... On peut accéder, bien sûr, aux craft en passant par là. Et donc on peut regarder ce qu'il nous manque. Par exemple, il me manque des carrés de cuir grossier et étirés. Et il me manque des bobines de fil de jute. Alors, les bobines, c'est pas dur. C'est ici. Je transporte des biens de grande qualité. Mais les carrés de cuir, malheureusement, il faut les fabriquer. Alors, est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour en faire ? Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut des morceaux de cuir grossier. Donc, il doit y avoir un truc pour pouvoir récupérer le cuir. On peut, d'ailleurs, moi crainer quand même quelques petits trucs. C'est pas mal à tout. Pour pouvoir tester. Donc, je peux, par exemple, faire... Tuc tuc tuc. Faire par exemple ça, hop. Et voilà. Et en fait, on voit que pour faire, donc, le manteau brodé, par exemple, il faudrait que j'ai un truc de plus comme ça. Et un truc comme ça. Donc, c'est relativement bien foutu au niveau des crafts. Je trouve que c'est pas mal complet. Et on peut... Alors, j'ai pas vu si on pouvait avoir des limites de craft. Il y a aussi les zones, il y a certaines zones histoires. Donc, dans le jeu, ça c'est plus sur le jeu en lui-même. Il y a des zones histoires auxquelles on peut accéder à plusieurs. Et on peut se retrouver à plein de joueurs. La difficulté s'adapte au nombre de joueurs présents. Et les ivettes plus ou moins gros qui ont un impact plus ou moins important sur l'environnement. Il y a pas mal de choses à faire. Et notamment, il y a déjà, on a accès au PVP qui est ici. Donc, je vais les rejoindre. Alors, quand on rejoint le cœur des brumes, on se retrouve directement au level maximum. Donc, ça a l'air d'être le level 80. Voilà, on se retrouve avec ce de base PVP correct. Donc, là, on voit que je suis équipé avec... Donc, j'ai un bâton PVP de fumée. J'ai un trident de force Pacha. Donc, on est avec des sorts aussi. Il y a beaucoup plus puissants. On récupère notamment des sorts de terre. Ah, ça c'est génial ça. Et donc, on a différents sorts. Et on peut partir, bien sûr, en PVP de là. Alors, on va laisser comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Vous gagnez ça, si vous voulez, ça sort. Ben oui, voilà, c'est très bien. Et donc, il suffit de jouer maintenant. Et c'est de la prise de points. C'est relativement classique. Mais il y a trois autres, je crois, de PVP. Différentes de prise de points. C'est rigolo à le couler. Donc, il y a relativement pas mal de monde. Ça permet de pouvoir rentrer vite à la bêta. Et c'est quand même sympathique pour ça. Alors, au niveau des défauts du jeu. Il y a quelques petits bugs. C'est une bêta. Donc, ça fait que c'est normal quoi. Ça va être corrigé. On les indique aux développeurs via les rapports de bugs ou directement. Puisqu'on arrive à leur parler en temps de la presse. Et il y a, bon, quelques petits défauts de texture. À certains endroits, il y a des trucs vraiment minimes. Qu'on ne voit pas par exemple. Là, on voit l'eau. Ça fait un peu bizarre comment c'est découpé. Mais c'est vraiment des trucs qui ne sont pas du tout gênants. Après, c'est vrai que le système de jeu est assez particulier. Ça demande un petit temps d'adaptation. Mais... Ça va relativement vite. C'est parti, c'est parti. Il ne faut pas croire que ce n'est pas si facile que ça. Voilà, alors, je ne vais pas encore... Je veux savoir que... J'ai malheureusement... J'ai malheureusement... J'ai malheureusement... J'ai malheureusement en plus ma main qui est... Salve Ravoucher. En plus, je n'ai jamais été très doué en élémentaliste. Alors... J'ai un peu du mal. Mais... On a un bon exemple du PVP là. Personnellement, je suis plutôt pour... PVP en personnage en corps à corps ou alors en archers. Mais... Juste, il faut vous dire la vérité. Je ne connais pas encore très bien les sortes. J'essaie de... De l'adapter mais... Pas facile. C'est vraiment pas facile... D'arriver comme ça sur un perso. C'est peut-être un défaut le fait d'être direct en 4 heures pour le PVP. On a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément. Et... On se retrouve à cliquer un peu au hasard. J'ai pas honte de le dire. Je clique au hasard. Et je ne comprends pas tout ce que je fais. Encore là ! Un infoine. Un infineux. Une accéder de l'autre. Les chiens de la même chapeines. On a tout place pour quand même. Les premières, les tuer pévites. C'est pas non plus. Un infineux. Un infineux. Placier. Un infineux. Une autre... Une autre... ... Et puis j'ai remarqué que moi j'ai pas trop de chance, j'aurai fait souvent en sous-nombre quand je me bats, c'est malheureux mais on fait avec. Mais on voit toujours quand même qu'il y a un gros travail fait sur les compétences pour qu'elles aient de la gueule quoi. Je me réapprovisionne. J'ai pas trop fait ou encore, mais quoi de beau fait tomber la puce ? Oh ça c'est pas mal ça. Alors oui, chaque élément a ses particularités et dans le cas de l'eau ça a l'air d'être relativement du support. Donc on peut vraiment jouer comme on veut à n'importe quel moment de la partie, on n'est pas cantonné à l'eau. Ah une partie tiens, ça c'est un... Ah non on veut pas, c'est F donc euh... Parce qu'il faut savoir que les presses ont été invités dans une petite guide avec les développeurs. Alors il y a quoi de beau... Après avec qui soit les alliés froc, vous voyez à la boc, il y a des sons de glace qui filtraient sur les alliés. Il y a pas mal de choses, alors je vais essayer avec mes copains là, ils ont l'air de plutôt pas mal jouer. Tant qu'à faire, on va pas partir tout seul, le pvp c'est vraiment un travail d'exki, peu ou la demi-tour. D'un coup, c'est trop fort... C'est trop fort, c'est trop fort. En plus, dans les autres, on va sortir. Pour aller à la demi-tour, on va sortir. Moi aussi, j'ai envie de faire, je seis minutes, là on va sortir, voilà! D'un coup d'affron. Je peux aller. J'ai envie que j'en ai pas à l'air de là, j'ai prévu. ça fait toujours mal, c'est amour donc là on a gagné, on voit si c'est relativement sympathique, j'en ferai pas des folies pour l'instant, c'est pas forcément très varié mais c'est sympathique à jouer en PVP donc là je pense que je voulais montrer quand même une très grosse partie du jeu peut-être de tout à l'heure qu'on nous a annoncé donc ça s'annonce pour ma part je pense très bien et puis à bientôt pour de nouveaux événements comme ça, je l'espère, sur 0pig.fr